Les petites choses de la vie exigeaient un effort considérable. Dès le début, les hommes, autour de nous, ont estimé que nous devions nous contenter de nous occuper des enfants, mais notre travail outrepassait ce cadre, et ça ne leur a pas plus. Nous faisions tout de façon collective et concertée, nous n'avions ni directeur, ni président, ni sur le balterne. Des activistes qui se prétendaient révolutionnaires et pacifistes nous ont combattus et ont mené une campagne contre nous sur Internet. Je n'arrivais pas à croire qu'on puisse nous humilier simplement parce que nous étions les femmes. Les derniers jours, il n'y avait plus de pain. Avec mes voisins, nous avons cuisiné ce qu'il nous restait de riz et de roulgon. nous étions sur le point de mourir, translucides, incapables de penser à quoi que ce soit. Mais nous étions à l'unisson. Nous rions et pleurions ensemble comme si nous étions les miroirs des uns des autres. nous avions un réservoir d'eau au sous-sol que nous partageions avec les voisins. Nous buvions très peu. Nous n'avions plus rien. En prison, je me suis portée volontaire pour ranger la bibliothèque. Les prisonnières politiques n'avaient pas le droit de lire. Une détenue a convaincu une femme juge de me laisser lire les lettres d'amour de Rosa Luxembourg et ainsi qu'un livre de grossesse. À mon entrée en prison, un prunier en fleurs a attiré mon attention. Il était planté devant la fenêtre de ma cellule. Il me ressemblait. Comme lui, j'étais enracinée, en captivité. Mes fruits et mes branches aspiraient à percer l'espace. Je lui disais, nous sommes tous deux prisonniers. J'en ai par les autres abrières presqu ? D'autres baignages supprissent s'ingressant.